Certains la décrivent comme une démontueuse d'enfants et comme une succube, c'est-à-dire une femme démoniaque à l'appétit sexuel insatiable, séduisant et abusant des hommes pendant leur sommeil. D'autres ajoutent qu'elle fut la première femme d'Adam avant de devenir la femme de Satan. Les premières mentions écrites que nous avons de l'élite sont aussi vieilles que l'écriture elle-même. Mais si à l'origine, elle est une figure très clairement démoniaque, dans les années 1970, après des millénaires d'existence, l'élite devient une figure positive, icône du féminisme. Elle est présentée comme l'égal d'Adam, refusant de se soumettre à son autorité. Elle devient la première femme à se soulever contre le patriarcat. L'élite, la plus vieille démone de l'humanité, semble toujours renaître de ses cendres pour prendre un nouveau visage, nourrir les songes et les pensées, nous disent Michel Bitton et Catherine Alperne dans leur livre « L'élite, l'épouse de Satan ». On comprend ici que l'élite a une identité multiple, mouvante et changeante. Elle se prête à de multiples interprétations et réinterprétations et continue, encore aujourd'hui, de nourrir notre imaginaire, notamment grâce à sa présence dans la culture pop. Dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on va donc parler de l'élite. Qui est-elle exactement? Pour répondre à cette question, on va suivre son évolution chronologique comme on a déjà commencé à esquisser de ses origines au 4e millénaire avant notre ère jusqu'à nos jours. On va s'appuyer particulièrement sur l'ouvrage « L'élite, l'épouse de Satan » qui est une référence incontournable à ce sujet. Je vous le recommande vivement. Et avant de commencer, je vous précise que j'ai travaillé avec le héros de l'Histoire sur cette vidéo et il faut absolument aller voir sa chaîne. Il fait un travail remarquable. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, l'élite. L'élite est un personnage très ancien, comme vous le savez maintenant. Les premières traces que l'on a d'elle datent du 4e millénaire avant notre ère et se trouvent en Mésopotamie. Par exemple, chez les Acadiens, une ancienne civilisation de Mésopotamie, on retrouve des démons que l'on appelle des Lilz. Ces démons représentent les « forces hostiles de la nature », le vent, la tempête et l'orage, nous dit Michel Bitton. Ce sont les vieux ancêtres de l'élite. Si au départ les Lilz ne sont pas genrés, peu à peu ils vont se distinguer en démons mâles et femelles. Chez les Sumériens, une autre ancienne civilisation Mésopotamienne, on retrouve trois démons possédant un nom et des caractéristiques évoquant l'élite. Il y a le démon Lilou et les démons Lilithou et Ardalili. Ce sont là encore de lointains ancêtres de la lélite juive. Lilou est une sorte d'incube, c'est-à-dire un démon qui attaque les femmes pendant leur sommeil pour les abuser sexuellement. Lilithou, quant à elle, est une sorte de succube, c'est-à-dire une démone qui attaque les hommes pendant leur sommeil pour les abuser sexuellement aussi. En ce qui concerne l'Ardalili, il s'agit d'une démone qui attaque les jeunes hommes pour les rendre impuissants. Elle s'en prend aussi aux jeunes filles pour faire échouer leur mariage. L'Ardalili agit ainsi, car son histoire raconte qu'elle est, et je cite, « une fiancée malheureuse qui, pour des raisons mystérieuses, n'a pas pu se marier et avoir d'enfant ». Il faut signaler que L'Ardalili partage de nombreux traits avec Lamatsu. Lamatsu est une déesse mésopotamienne qui agresse les femmes enceintes et attaque les nourrissons. En somme, nous avons dans un premier temps, Lilitu, qui évoque une succube, dans un deuxième temps, l'Ardalili, qui attaque les jeunes hommes et les jeunes femmes et, dans un troisième temps, Lamastu, qui tue les nourrissons et s'en prend aux femmes enceintes. Ainsi, toutes les trois ont des caractéristiques qui évoquent la Lilite juive qui, comme vous le savez depuis l'introduction, est notamment réputée pour être une démone tuant les bébés et séduisant les jeunes hommes pour les abuser. Contrairement à ce que certains pensent, Michel Bitton nous explique que d'après les sources antiques, Lilit n'est nullement toute puissante. Elle n'est même pas une déesse mère. Il n'est pas possible de supposer qu'elle serait la manifestation d'une ancienne civilisation à l'organisation matriarcale. Non, Lilit est essentiellement une démone se caractérisant par la séduction et la mort. Ainsi, comme on vient de le voir, et je cite, « Découverte dans le berceau de l'écriture, qu'elle précède peut-être dans les croyances », Lilit, avant de devenir la figure féminine centrale de la démonologie juive, a déjà une longue carrière derrière elle, nous disent Catherine Alperne et Michel Bitton. Par la suite, Lilit apparaît une seule fois dans la Bible hébraïque, dans le passage de la petite apocalypse d'Isaïe. Sauf que, selon la traduction qui est faite de ce passage, parfois elle est désignée par son nom propre, parfois par un nom commun pouvant renvoyer à une simple espèce de démon. Lilit est également présente dans le Talmud de Babylone, où elle est décrite comme un, et je cite, « démon ailé à figure de femme doté d'une longue chevelure et dont il fallait se garder des attaques nocturnes ». Elle apparaît aussi dans le Talmud de Jérusalem, où elle est présentée comme l'une des quatre mères des démons. Tous les éléments constitutifs sont présents à la fin de l'Antiquité pour voir émerger la figure de Lilit, mais c'est véritablement au Moyen Âge qu'elle va commencer à coloniser les imaginaires. Au Moyen Âge, Lilit va prendre encore plus de consistance. L'alphabet de Ben Sirah, écrit aux alentours du 10e siècle, présente Lilit de manière inédite jusqu'alors. Dans la Genèse, il y a deux chapitres qui parlent de la création de la femme et de l'homme. Ces deux chapitres divergent l'un de l'autre. Dans le chapitre 1 de la Genèse, on peut comprendre que la femme est de la même essence que l'homme, jugez par vous-même. « Et Dieu créa les hommes en qualité d'image. Comme image divine, il les créa. Mâles et femelles, il les créa. » Ainsi, rien n'indique une quelconque différence entre la création de la femme et celle de l'homme. Ils semblent créer en même temps dans un même processus. Tandis que dans le second chapitre de la Genèse, il est question de la création de l'homme à partir de la poussière, puis de la création de la femme à partir d'une côte d'Adam. Et je cite « Yahvé Dieu modela l'homme de poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de la vie, et l'homme devint personne vivante. Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit ensuite une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis Yahvé Dieu structura en forme de femme la côte qu'il avait prise de l'homme et la lui présenta. Et l'homme de dire « Cette fois, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. » On l'appellera épouse, puisque c'est de l'époux qu'elle est prise. De fait, cette femme ainsi créée semble soumise à l'homme puisque issue de celui-ci, contrairement à ce que nous avons pu lire dans le chapitre 1. On peut donc imaginer qu'il y a une femme avant Ève. C'est précisément dans cette voie que s'engouffre l'alphabet de Ben-Syra. En somme, on peut lire dans cet ouvrage un passage dans lequel une femme est créée à partir de la terre comme Adam. Dieu la nomme Lilith. Rapidement, Lilith et Adam se disputent. Lilith refuse de faire l'amour avec Adam si elle est en dessous. Adam lui répond que c'est lui qui doit être dessus et elle dessous, car c'est le destin de la femme d'être dominée par l'homme. À cela, Lilith rétorque qu'ils ont été créés tous les deux à partir de la terre. Ils sont donc égaux. Adam ne veut pas céder. Lilith décide donc de s'enfuir. Elle prononce le nom de Dieu et s'envole. Adam, malheureux d'avoir perdu sa femme, va se plaindre à Dieu. Le Seigneur envoie alors trois anges à la poursuite de la fugitive. Les anges retrouvent Lilith, mais celle-ci refuse de les suivre. L'élite a donc refusé non seulement de se soumettre à Adam, mais aussi de se soumettre à Dieu. Cette insoumise, comme nous le verrons plus tard, sera valorisée dans les années 1970 par le mouvement féministe, mais il est évident qu'à cette époque, il n'est nullement question d'une valorisation de la femme. Au contraire, l'insoumission de Lilith est vue comme ridicule. Elle commet, je cite, « un grand crime ». Elle refuse d'être subordonnée à son époux, ce qui est perçu comme une faute d'orgueil. À côté du fait que Lilith devient la première Ève, elle conserve aussi ses caractéristiques de tueuse de nourrissons et de prédatrice de jeunes hommes. Aux alentours du XIIIe siècle, un nouvel élément du mythe de Lilith se construit. Le Zohar, le livre le plus important de la littérature kabbalistique, présente Lilith comme étant la femme de Samaël. Samaël est le nom d'un ange déchu qui est souvent associé à Satan. Lilith, première femme d'Adam, devient également la femme de Satan. Le couple qu'elle forme avec celui-ci peut être perçu comme une version maléfique du couple Adam et Ève. L'histoire de Lilith s'étend sur plusieurs millénaires. Pourtant, comme on vient de le découvrir, son mythe s'enrichit grandement au Moyen Âge, donc assez récemment finalement. Catherine Alperne et Michel Bitton rappellent que, et je cite, « Tout le mythe est là dans sa quintessence. La première femme d'Adam est la tueuse d'enfants, la séductrice est la reine du royaume du mal ». Au XIXe siècle, la figure de Lilith est redécouverte, notamment à travers la littérature. C'est un véritable second souffle pour elle. Elle va se transformer, évoluer pour s'adapter et prospérer dans un nouveau contexte socio-culturel. Tout d'abord, Lilith va peu à peu se détacher du judaïsme pour devenir une importante figure des arts et des lettres en Europe. De plus, le goût pour l'Orient qu'il y a sur le Vieux continent pendant le XIXe siècle accentue l'intérêt pour Lilith. C'est surtout comme femme fatale, mêlant attirance, crainte et fascination que Lilith s'affirme, tandis que l'aspect tueuse d'enfant est mis de côté. Prenons quelques exemples dans la littérature et les arts du XIXe siècle. Dans La fin de Satan, un poème épique inachevé écrit entre 1854 et 1862 par Victor Hugo, on découvre un personnage portant le nom de Lilith Isis. Elle est ici décrite comme étant la fille de Satan et non pas sa femme comme dans le Zohar. Ainsi, Victor Hugo prend des libertés vis-à-vis du mythe, peut-être parce qu'il en ignore les détails ou le réinterprète à sa manière. Le prénom du personnage montre que le poète associe Lilith à Isis. Isis est une déesse égyptienne liée à la protection des femmes et des enfants. Elle est présente comme une bonne épouse et une bonne mère. Son association avec Lilith paraît donc étonnante puisqu'elle est l'inverse d'Isis à ce propos. Enfin, le personnage de Victor Hugo conserve nettement son caractère démoniaque. Autre exemple, dans la nouvelle La fille de Lilith, parue en 1889, Anatole France nous présente Leila. C'est un personnage de son invention qui est décrite comme la fille de Lilith, d'où le nom de la nouvelle. Leila est une femme fatale, comme sa mère. Enfin, voyons un dernier exemple, cette fois-ci en peinture. Le tableau Lilith de John Collier, peint en 1887, présente Lilith sous la forme d'une charmante jeune femme nue accompagnée d'un serpent qui s'enroule autour d'elle. Elle incarne la femme qui, par sa beauté et sa séduction, perd les hommes. Au 19e siècle, on a donc découvert une Lilith au visage de femme fatale. C'est une séductrice qui tente et qui perd les hommes. Ce thème est exploité à de nombreuses reprises et se poursuit au 20e siècle. Il devient le support à une réflexion sur les visages que peuvent prendre le désir. Michel Bitton et Catherine Alperne utilisent notamment deux exemples pour illustrer ce propos. Tout d'abord, elle parle d'un poème de Vladimir Nabokov. Ce poème porte le titre de Lilith, écrit en 1928. Lilith prend ici la forme d'une petite fille aguicheuse. Il est clairement question de désirs pédophiles. Le deuxième exemple date de 1955. Le même auteur reprend le thème et le développe dans son roman Lolita. Dans cet ouvrage, Lolita est une jeune fille de 12 ans qui charme un homme d'une quarantaine d'années, 37 ans au moment de leur rencontre. Ouf, tout ceci est tellement wrong. Ainsi, le prénom Lolita, qui est entré dans la culture populaire grâce au roman de Nabokov, vient d'un personnage inspiré de Lilith. Ce qu'on constate, c'est que l'utilisation de Lilith comme personnage se fait souvent par des hommes. De ce fait, on peut dire que, et je cite, « les images modernes de Lilith sont d'abord celles du désir masculin et de ses projections ». Mais, on a aussi des exemples d'œuvres réalisées par des femmes. Anaïs Nin, écrivaine franco-américaine, écrit et publié en 1939 une nouvelle qui a pour personnage Lilith. Son regard est très intéressant, car il est féminin. Qu'est-ce qu'on constate ? Anaïs Nin nous raconte l'histoire d'une femme qui est frustrée sexuellement, car son mari ne la laisse pas exprimer ses désirs. Comme dans l'alphabet de Ben Sirah, donc, on découvre une Lilith insatiable. Rappelez-vous, dans cet ouvrage, Lilith se dispute avec Adam, car elle refuse de se soumettre à son désir. Elle veut vivre sa sexualité comme elle l'entend. Ce thème de la femme insatisfaite, rejetant la domination de l'homme, trouve un écho particulier dans les années 1970. À cette époque, Lilith devient une icône du féminisme. Dans cette nouvelle interprétation, elle est la première femme à avoir rejeté le patriarcat. Un renversement symbolique s'opère alors. Il était déjà en germe, notamment chez Anaïs Nin. De femme démoniaque et tentatrice, elle devient l'emblème des femmes émancipées. Il y a donc une relecture du mythe de Lilith de la part des féministes. Lilith est alors présentée comme une femme complète. Elle n'est pas bridée par l'homme, contrairement à Eve. Un conte qui porte le nom d'Apple Source, écrit par des femmes juives en 1972, permet de comprendre ce renversement symbolique. En voici le résumé. Il était une fois Lilith. Elle fut créée par Dieu comme Adam, c'est-à-dire à partir de la poussière du sol. Lilith et Adam avaient donc la même origine. Ils étaient égaux. Mais Adam commença à contester leur égalité. Lilith désapprouva la situation et décida de s'enfuir du jardin d'Éden. Adam se plaignit auprès de Dieu de la fuite de Lilith. Le Tout-Puissant décida d'envoyer trois anges pour retrouver Lilith et la faire revenir, mais celle-ci refusa. Pour compenser la perte de Lilith, Dieu créa Ève. Le temps passant, Ève se sentit frustrée elle aussi. Sa vie dans le jardin d'Éden lui donnait la désagréable impression d'être bridée. Adam, quant à lui, était de plus en plus tyrannique à son égard. Pendant ce temps, Lilith était toujours à l'extérieur du jardin. Elle tenta d'y retourner, mais Adam veillait à ce que les murs l'empêchent de réussir. Pour effrayer Ève, Adam lui dressa un portrait démoniaque de Lilith. Il inventa de nombreux mensonges pour ternir l'image de sa première femme qui l'avait rejetée. Mais un jour, Lilith finit par trouver un moyen de rentrer dans le jardin. Ève put enfin voir de ses propres yeux et elle vit alors une femme, tout comme elle. Cette rencontre interrogea beaucoup Ève. Elle se questionna sur sa propre condition. Était-elle comblée par sa vie dans le jardin? Quelques temps plus tard, Ève chercha à attraper une pomme qui se situait au-delà du mur. Elle décida donc de sortir du jardin et elle vit dehors Lilith qui l'attendait. Elles discutèrent toutes les deux et elles devinrent amies. Adam vit cette amitié d'un mauvais œil. En suivant l'interprétation qu'en font Catherine Alperne et Michel Bitton, on comprend que Lilith représente les féministes juives isolées, qui sont victimes d'un système patriarcal qui les rejette et les diabolise. Tandis qu'Ève représente les femmes qui mènent une vie limitée, victimes du patriarcat. S'il est bien question ici de féministes juives, bien sûr, le message que porte cette nouvelle Lilith est valable pour les autres féministes. D'autres vont se servir d'elle pour s'interroger sur la condition féminine. En somme, toujours en suivant l'ouvrage Lilith, l'épouse de Satan, on voit que, et je cite, « Les lectures féministes éclairent Lilith d'un nouveau jour. Lilith n'est pas un être maléfique, c'est parce qu'elle a osé remettre en cause la soumission des femmes qu'elle fut déchue de l'humanité. » Cette vision des choses a trouvé un écho sur la scène musicale avec le festival de musique féminin Lilith Fair en 1996, organisé entre autres par Sarah McLachlan, qui a connu quelques éditions et aussi un énorme succès. On arrive à la fin de notre voyage à travers l'histoire de Lilith. On l'a vu démone, succube, tueuse d'enfant, tentatrice, première femme d'Adam, femme de Satan et enfin symbole du féminisme. Si autrefois Lilith était diabolisée, son rattachement récent au féminisme démontre comment on s'est approprié son essence pour en faire une égérie. Ça montre à quel point l'étude des mythes est importante pour comprendre les sociétés. En effet, un mythe dépend de la société qui l'a produit. Il évolue à travers le temps pour s'adapter. Il s'enrichit sans cesse de nouvelles interprétations. En ce qui concerne Lilith, aujourd'hui encore, on la voit vivre à travers différents médias. Par exemple, elle apparaît comme un personnage des nouvelles aventures de Sabrina. C'est une série qui est sortie entre 2018 et 2020. Lilith est décrite comme la première femme d'Adam, comme ayant été la femme de Satan et comme une sorcière. On retrouve donc certaines caractéristiques que nous avons évoquées dans cette vidéo, bien sûr. Enfin, permettez-moi de terminer en citant à nouveau le très bon livre de Catherine Alperne et Michel Bitton, et je cite. Toutes les versions appartiennent au mythe, déclarait Claude Lévi-Strauss. Il est vain de rechercher une version vraie, dont les autres seraient des copies ou des échos déformés. Il en vint ainsi du mythe de Lilith sans cesse remanié, bricolé et réutilisé depuis ses premières traces gravées sur des tablettes d'argile il y a plus de 4000 ans. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci au Héros de l'Histoire qui a travaillé avec moi sur cette vidéo et il faut absolument aller voir sa chaîne, c'est passionnant ce qu'il fait. Et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, toute la bibliographie est en description de la présente vidéo. Allez, je suis Laurent Turcoy, l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye !